Musique Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une équipe gagne ? Aujourd'hui, ce qui fait gagner, c'est l'argent. Ça a toujours été ça, mais plus t'es riche, plus tu gagnes, c'est tout. En fait, le problème d'un vestiaire, c'est toujours ceux qui ne jouent pas. Et c'est Mourinho qui disait ça, c'était marrant. Il avait dit que le footballeur était une espèce d'animaux assez rares qui n'aiment pas être sur le banc de touche. Et en fait, c'est ça. Grégory Coupé. Parce que, déjà, c'est un super gardien. Parce qu'on a failli se battre quand on a eu des problèmes. Et puis après, on a quand même été champions. Puis on était des gosses, en fait, qui se chamaillaient à la cour de récréation. Parce qu'en fait, les footballeurs, c'est très dur. On est des gamins et en plus, on nous demande des choses qui nous dépassent, qui ne sont pas de notre âge. Et puis, il y a la concurrence, il y a la pression, il y a plein de choses comme ça. Et puis, on s'est retrouvés il n'y a pas longtemps. Et puis, on s'est regardés, c'est fini, quoi. C'est passé, c'est réglé. Et puis, on a fait la teuf ensemble. Donc, voilà. Alors, je mettrais Patrick Muller. Donc, défenseur droit, par exemple. Parce qu'il avait une faculté de passe incroyable. Il faisait des passes de 30 mètres au sol, là, du plat du pied. Extra. Je mettrais Billy Costa-Courta. Je n'ai pas joué beaucoup, mais je l'ai croisé. C'était la grande classe. Voilà. Ça me fait plaisir de le mettre. Voilà, c'était un mec à part. Arrière-gauche, je mettrais Maldini, quand même, obligatoirement. Il ne disait pas qu'il était le patron. C'était les autres qui considéraient que lui était le patron. Ça se sentait, quoi. Et puis, il a pris la parole deux, trois fois. Et on a compris que c'était le patron, quoi. Quand il prenait la parole, tout le monde l'écoutait, quoi. Arrière-droit, je mettrais Mathieu Luigjean, qui a été mon arrière-droit au Havre. Et on a fait notre formation ensemble. Après, il est parti jouer à Nottingham Forest. C'est toujours mon ami aujourd'hui. C'est un super arrière-droit. Mais il aimait vivre à la cool. Et donc, il a eu la carrière qui correspondait à la vie qu'il a menée. Milieu de terrain, Mamadou Diarra. J'ai le droit de me mettre dans l'équipe ? Donc, je me mets à côté de lui, évidemment, parce que j'ai kiffé de jouer avec ce gars à Lyon. C'est à l'époque, je pense que c'est le meilleur milieu de terrain du monde à son poste. Qui a joué au Real Madrid après, c'était incroyable. Ouais, puis il a progressé, puis il arrivait, puis il était brut, quoi. C'était un blédard. Mais quel joueur ! Un jour, il s'est connu contre le poteau, il s'est relevé. Il m'a dit, le poteau, il a dû avoir mal. Enfin, c'était une machine, quoi. Je me mets à côté de lui, pas parce que je considère que j'étais bon, mais parce que j'ai vraiment pris du plaisir à jouer à côté de lui. Et je pense qu'il en a pris aussi à jouer à côté de moi, parce qu'on s'amusait bien. Il était à côté de moi dans le vestiaire. Alors, je lui disais à chaque fois avant les matchs, je disais, si t'es emmerdé, tu me files la balle. Il me disait, t'inquiète pas, Vika, je sais. On a rigolé. Après, je mettrais Clarence Seedorf, parce que je pense que c'est le plus grand joueur que j'ai croisé dans ma carrière. Le mec a gagné trois Coupes des Champions avec trois clubs différents. Ce n'est jamais arrivé. C'est le seul joueur au monde à avoir fait ça. C'était la grande classe. Évidemment, devant, il faut quand même mettre Zizou quelque part. C'est le plus grand joueur du monde, un des plus grands joueurs du monde. Mais moi, je ne l'ai joué avec lui qu'en équipe de France. Voilà, bon, Zizou, on le met quand même. Et devant, Sony, parce que vraiment, il nous a tout fait gagner. C'était un joueur incroyable. Pedro, Paoleta, voilà. Deux joueurs avec qui j'ai joué, beaucoup joué, avec qui j'ai aimé jouer. Et puis, ils font marquer beaucoup de buts. Une fois, c'était à Metz, avec Bordeaux. Il reçoit la balle et il est tout seul. Et il montre à l'arbitre qu'il le couvre. Parce qu'en fait, il part limite en position d'enjeu. Il montre à l'arbitre et en même temps, il frappe et il marque. Sans regarder le but, sans regarder rien. Il savait où. Il montre à l'arbitre et il frappe en même temps. Enfin, c'était marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada